Les âmes sœurs. Et si finalement une âme sœur ce n'était pas la personne avec qui vous devez construire votre vie ? Quand nous parlons d'âme sœur, nous pensons souvent à la personne qui va nous correspondre le plus. Et finalement si on prend de la distance par rapport à ça, une âme sœur c'est une âme avec qui nous faisons partie de la même famille. Donc on considère qu'il y a des familles d'âmes. En s'incarnant sur terre, nous avons donc notre âme, je l'expliquais, qui est multidimensionnelle. Notre âme va avoir un certain nombre de choses à faire, va avoir envie de traverser certaines expériences pour apprendre à être ce qu'elle est. C'est le processus de être et de faire. Vous faites pour savoir qui vous êtes et une fois que vous savez qui vous êtes, vous refaites à nouveau et ainsi de suite. L'âme sœur, elle est partie donc de votre famille d'âmes et va vous permettre de vous aider à aller vers certaines situations ou vous dégager de certaines situations. De comprendre, de comprendre, d'analyser et de pouvoir réussir des épreuves. Donc une âme sœur peut effectivement traverser votre vie à un instant T. Vous pouvez avoir, faire une union, faire des choses avec et à un moment donné ça se sépare. Ça se sépare et qu'est-ce que vous avez appris en fait cette personne avec qui vous avez partagé du temps, vous avez échangé des choses, vous a permis de faire des choses, de vous améliorer, de vous connecter en quelque sorte un peu plus à votre source. Eh bien ça, c'est votre âme sœur, elle vous a aidé à traverser des épreuves. Ce n'est pas nécessairement la personne avec qui vous allez faire votre vie. On parlera plus de flammes jumelles dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.